A tout à côté, l'actualité dans le traitement, dans la prise en charge du reflux d'un trompe zébastien, du prématuré et du nouveau-né. Merci beaucoup. Donc le confort intestinal. Et donc quand j'ai cherché le mot confort, je n'ai pas trouvé ce que c'est que le confort intestinal. Donc j'ai fait les choses en vrai, c'est-à-dire que j'ai parlé. Je vais parler de l'inconfort intestinal. Et l'inconfort intestinal, il comporte deux choses. Il comporte le ventre et il comporte également le zofage. Donc je vais commencer par... En fait, on va discuter ensemble des problèmes liés au revenu gastro-zofagique. Alors, un tout petit rappel. Enfin, il y aura quelques petits rappels. Vous me pardonnerez les rappels parce que vous les connaissez. Il y a des jeunes, des internes, des résidents qui ont besoin de ces petits rappels. Alors le reflux, c'est tout simple. C'est le défini passage du botonique gastrique dans le zofage avec ou sans régurgitation. C'est comme ça que c'est défini par la Société américaine des mémoins de gastro-entérologie. Et la Société américaine de gastro-entérologie, elle différencie deux choses. Ce qu'elle appelle le GER, le reflux gastro-œsophagien, et le GERD, qui est le reflux gastro-œsophagien d'existe, donc maladie. Et en fait, à la limite, le reflux gastro-œsophagien simple, en sont tous. Ce qui nous embête, c'est surtout celui qui s'occupe de symptômes, qu'on appelle le GERD, c'est-à-dire le mal-être désastreux. Alors, les conséquences du reflux, malheureusement, elles jouent beaucoup. Ces conséquences retentissent sur la croissance du nourrisson et également sur la relation avec les parents, parce que parfois, ça tend la relation. Alors, le zofage, c'est un organe très particulier. Vous voyez, quand vous prenez le zofage, la photo, tout à fait, c'est du milieu, on croit que le zofage, il y a trois rétrécissements. Un rétrécissement qui est au niveau, en face du pharynx, un deuxième au milieu du thorax, en face de l'hort, et un troisième au niveau du diaphragme. Et ces rétrécissements sont physiologiques. Deuxième chose, le zofage, il a une musculature particulière. Il y a le tiers supérieur de le zofage, où les muscles sont striés. Et c'est des muscles qui sont circulaires, pour permettre, à ce moment-là, au bol alimentaire de descente. Et la deuxième partie, qui sont les deux tiers de le zofage bas, c'est du musculoniste, qui permet uniquement d'aider le bol alimentaire. Le premier, il le pousse, et le deuxième, il fait juste les dix. Troisième élément important, c'est que le zofage, comme vous le voyez sur la toute première photo, du côté, là, c'est à quatre semaines. Vous voyez, donc, à quatre semaines, on voit que le zofage dérive de l'intestin primitif. Et l'intestin primitif, il a en commun avec l'oropharynx et le poumon, ils ont la même dérivation, c'est-à-dire ils dérivent du même endroit qu'est le mésanchyme. Ça explique pourquoi ces enfants ont des soucis respiratoires, des soucis oropharyngés, des soucis de la sucion des mutitions et des soucis oesophagés. Et puis, autre chose, c'est que le zofage, comme vous le voyez, il a une espèce d'innervation très particulière parce que le zofage, c'est un organisme complexe parce qu'il est au niveau de la partie cervicale, au niveau de la partie thoracique, au niveau de la partie abdominale. Ce qui fait qu'il est à la fois facialisé et énervé par des réseaux différents. Et ces réseaux différents, malheureusement, ils ne se... ils n'expliquent pas beaucoup entre eux, ils ne coordonnent pas entre eux. Ce qui explique pourquoi beaucoup d'enfants, la moitié des nouveau-nirs, par exemple, refluent, enfin, ils ont un reflux qu'on appelle physiologique, qu'on appelle également récurgitation. Donc, ces rappels anatomiques font quoi ? Ils font que le reflux, il y a un système anti-reflux qui est fait de manière physiologique, mais qui est dépassé pour la simple raison qu'à la période post-natale immédiate, le régime alimentaire est un régime purement liquidien, c'est duré. Et on voit que l'enfant reçoit des quantités industrielles, parfois 160, 180 millilitres kilojoures. Nous, on ne peut pas les incurgiter, si on lui donne même 80 millilitres kilojoures, c'est impossible d'incurgiter 80 millilitres kilojoures de haut ou de nez ou quelque chose comme ça. Ce qui est une espèce de distension de l'estomac qui est considérable. Troisième chose, je vous ai dit, l'anatomie de l'osophage et le fonctionnement de l'osophage. Le fonctionnement de l'osophage, vous avez par exemple, pour que l'on tire, vous avez trois phases, la phase corale, la phase pharyngée et la phase oesophagienne. Donc la phase corale, c'est que l'aliment va aller dans le pharynx, dans la bouche, et après il va passer au niveau pharyngé, où il va être un petit peu enroulé pour être poussé. Et une fois qu'il arrive au niveau oesophagien, il faut qu'il soit propulsé par des muscles stricirculaires au niveau de l'os tricoïde, on regarde l'os tricoïde, et après ils vont être attirés vers le bas par des muscles lisses. Et puis il y a le spectre intérieur de l'osophage qui doit s'ouvrir pour ne pas empêcher l'alimentation. Donc c'est extrêmement complexe. Donc je passe sur ces rappels parce qu'on l'a déjà vu. Alors, la prévalence elle est variable, mais il faut savoir que pendant les trois premiers mois, pratiquement un enfant sur deux révergite. Et on voit que cette prévalence elle augmente, vous voyez, elle est maximum, toutes les études montrent qu'elle est maximum entre trois et quatre mois de vie. où on voit les révergitations qui sont beaucoup plus fréquentes que d'habitude, et puis progressivement, vous voyez, à partir de la naissance, ça augmente doucement. Et après, on arrive à trois, quatre mois de vie où vous avez pu dire ce qui s'explique aussi, parce qu'à trois, quatre mois de vie, l'enfant mange, boit beaucoup, et il n'est pas encore diversifiant. Il ne boit plus du liquide, et des quantités énormes. Et après, une fois qu'on a commencé la diversification, à ce moment-là, on voit que l'incidence, la prévalence, baisse progressivement. Cette prévalence fait que, bien sûr, les concentrations sont fréquentes. Le reflux gastroesophagien, pendant longtemps, on est incriminé le sphincter intérieur de l'osophage. Qu'il n'y ait pour rien de plus. Alors, je vous rappelle juste que la pression du sphincter intérieur de l'osophage, elle est considérée comme pathologique lorsqu'elle est inférieure à 5 millimètres de mercure. La pression est habituellement entre 5 et 20 millimètres de mercure. C'est très rare, même chez l'enfant prématuré, de trouver une pression inférieure de l'osophage inférieure à 5. Même quand on a les dispositifs en copulmanère, avec une distorsion thoracique, anapratisseur intérieur, pragme, tout ça, ça a été étudié par des manométries, des impédansmétries, et une mano-impédansmétrie par Ovarie en Australie, il n'a pas trouvé l'importance d'enfant, de nouveau-né ou de nourrissons qui ont un secteur intérieur de l'osophage. Donc le mécanisme, il est exactement comme celui de l'adulte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un bol alimentaire, enfin vous avez une suction, une déglutition qui commence à descendre, premier schéma, et elle descend progressivement, et vous avez à ce moment-là un relâchement du sphincter intérieur de l'osophage, qui dure normalement 5 secondes, et pendant ce relâchement, le bol alimentaire descend, le sphincter se ferme, et puis la soulevante. Ce qui se passe chez le nourrisson, c'est qu'il fait plusieurs succions et déglutitions à la fois. Il les multiplie, et en multipliant les succions et déglutitions, vous avez à ce moment-là un relâchement du sphincter intérieur de l'osophage, et ça explique pourquoi le reflux arrive pratiquement en fin de l'églomère, rarement au domaine de l'églomère. Donc vous avez à ce moment-là un relâchement du sphincter intérieur de l'osophage qui est pathologique, puisque à chaque mouvement de... cette honte qui se propage, elle va relâcher le sphincter. En réalité, il va dépasser les 10 secondes, en dépassant les 10 secondes, vous avez des contractions, ce qu'on appelle idiopathiques du muscle castrique, qui vont remonter l'alimentation. Donc cela, ça s'appelle des relations, des relaxations transitoires inappropriées du sphincter intérieur de l'osophage. Ce sont quelques repères. Les signes cliniques, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous inquiètent dans le reflux. Le reflux non-maladien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un enfant qui est recurgite, qui vomit, qui est habitable. Ça, c'est connu. A la limite, si on n'a que ça, on s'en fout. On va dire au parent, il va reflux les parents les 3 premiers mois, après il va se calmer. Ce qui nous inquiète surtout, reflux maladien. C'est-à-dire les enfants qui ont ces espèces de recurgitation, ou ces espèces de méricisme, et ainsi de suite, accompagnés d'autres signes extra-osophagiens. Et ces signes extra-osophagiens, vous voyez, par exemple, la scie d'oeuvre, la toux, et on comprend mieux pourquoi. Parce que l'osophage, le varinx, le poumon, dérivent du même endroit, qui est l'estime primaire. D'accord ? Donc ces éléments-là, par exemple, font consulter les parents et nous font explorer ces enfants. Quand vous avez un nourrisson de 15 jours qui vient parce qu'il fait des apnées, ça ne fait pas longtemps qu'on allait hospitaliser un enfant en réa, d'un tube de ventilé pour des apnées sur un reflux massif, qui n'est pas connu, des bradycardies, des désaturation, ou bien des signes d'inhalation répétée. Donc ce sont ces éléments-là qui, normalement, nous incitent à explorer ces enfants. Sinon, un reflux simple, physiologique, n'est pas normalement inquiet. Qu'est-ce qu'on... Le diagnostic, il fait comment ? Ben, la clinique. Le reste, on explore de moins en moins. On est passé à une phase où on faisait des péagés métrières à tout le monde, à une phase où on ne fait pratiquement pas d'exploration, sauf pour les reflux maladie, mais le reflux physiologique, on ne fait pas. Donc, cliniquement, le diagnostic n'est pas facile. C'est un diagnostic, bien sûr, d'incommodination. Il faut exclure les autres pistes. Il faut exclure, bien sûr, tout ce qui peut être traité autrement. C'est-à-dire, un volisme au milieu, un reflux qui débute après l'âge de 6 mois, n'est pas un reflux. C'est quelque chose de pathologique. Merci pour le plaisir. Un enfant qui a un comportement neurologique à leur main, une fière, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on ait éliminé le tout, et on va garder à ce moment-là comme diagnostic un proflux gastro-osophagien, et on peut, à ce moment-là, rassurer les parents. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Excusez-moi, je prends juste un gorégo. Je tousse tout le temps, c'est pas le connu. Mais c'est... Croyant. Donc, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Lorsque le proflux physiologique devient un patrouge. C'est-à-dire le contingent de ce marinier, comme tu as vu, qui va inquiéter les parents, qui va inquiéter les soins de médecine. D'accord ? Si l'enfant est irritable, mais l'héritabilité est 100% d'accord, que l'héritabilité n'a aucune valeur d'église. Les signes respiratoires, enfin, les signes extra-osophagiennes. Ou bien un reflux qui s'aggravent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enfant pleure une heure par jour. Il va commencer à pleurer trois heures, quatre heures, cinq heures. Il va pleurer à la fin, enfin, une heure après chaque vibrant. Ça veut dire qu'il commence à développer une osophagie. Il va commencer à développer une dysphagie. Ou même, il va refuser à manger, parce qu'il sait qu'en mangeant, ça va être irritable. Et donc, du coup, comment on va faire pour les explorations ? Les explorations, vous savez tous qu'on a fait pendant longtemps, des pH-métries, et on cherche ce qu'on appelle l'indice de reflux acide. L'indice de reflux acide, on dit qu'il est inférieur à 3, on dit qu'il est normal, entre 3 et 7, on va dire intermédiaire, et ça va mieux creuser la tête plus qu'autre chose, et supérieur à 7, on va dire pathologique, et on commence à traiter. Avec quoi ? Et à ce moment-là, il y a eu, dans les années 90, les premières impédances métriques, il est achaté dans sa métrie chez le nouveau-né et le nourrissier. Ça consiste en quoi ? Parce que jusqu'à présent, on se focalisait sur le reflux acide. Et la pH-métrie permet de diagnostiquer le reflux acide avec l'index de reflux. Sauf que le reflux n'est pas toujours acide, d'une part. D'autre part, il n'est pas toujours acide. Qui dit ? Parce qu'il peut être solide. Troisième chose, on a oublié les rôles, parce qu'il y a des enfants qui le refluxent avec des gaz à accompagner d'une petite quantité d'acide. Donc du coup, cette espèce de ce qu'on appelle le bolus, que ce soit gazo-alimentaire, et parfois, ce sont les uniquement la remontée de l'é non-acide qui va distendre le zophage. Je rappelle que le zophage vivite. Parce qu'il a un spectre supérieur à un spectre inférieur. Donc une fois que l'onde est propagée, il est fermé de chaque côté, donc il n'y a rien normalement d'autre. Donc une fois que le bol alimentaire remonte, il va distendre le zophage, et ça fait une espèce de stress neural, et ça fait mal. D'accord ? Et donc, du coup, c'est plutôt la pH-métrie, la pH-impédance-métrie, qui est actuellement utilisée. Alors sur cette pH-impédance-métrie, vous voyez qu'il y a une espèce d'électrode qui va mesurer l'eau rouge, qui va mesurer l'OVH, et vous avez d'autres électrodes qui vont mesurer à ce moment-là, la montée, soit du gaz, soit, on va dire, variation de pression. Variation de pression entre deux électrodes. Vous avez plein d'électrodes, et toute variation de pression, à ce moment-là, on va dire, hop, et on considère qu'un revenu est pathologique, quand vous voyez juste au-dessus de l'électrode pH, vous avez une autre qui m'a l'imméronique, c'est la 6. Donc, si cette, comment ça s'appelle, l'électrode est touchée, on va considérer un revenu bonus, c'est-à-dire un liquidien au gazeux, et à condition qu'il n'y ait pas remonté au-delà de 6. Mais surtout, nous, vous êtes priés de vous asseoir, si vous voulez, parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, on a déterminé un score. En fait, on disait, pourquoi les enfants, dont ils sont, ils nous connaissent, ils réagissent au reflux. Alors, pendant longtemps, parce que c'est acide. Et en fait, non, ils réagissent, que ce soit le reflux acide, ou le reflux alcalin, ou le reflux homobolus gazeux, ou le reflux homobolus, et parfois, ils réagissent parce qu'il n'y a même pas de reflux. Donc, le fait d'avoir une impédance métrie a permis de déterminer ce qu'on appelle la probabilité que les symptômes soient liés au reflux. On appelle la SAP. Et cette probabilité, c'est-à-dire qu'on a évalué, en faisant une combinaison entre les signes cliniques exprimés par le nouveau-né, dans ce cas-là, je parle de nouveau-né, enfin, par l'enfant, exprimés par l'enfant, et le donné de la pH métrie. On a confronté les deux, mais on s'est dit, ah, la pH métrie est pathologique, il était héritable, il était suicide, il est cela. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on avait construit ? On a trouvé quatre profits. On a trouvé qu'il y a des enfants qui ont une sensibilité oesophagien, c'est-à-dire une réponse clinique oesophagien, au pH acide. Ce qu'on appelle une SAP acide. D'autres qui répondent au bolus, c'est-à-dire qu'il y a une remontée d'air, une remontée de liquide, donc ils répondent, enfin, ils se manifestent cliniquement, d'autres qui répondent quand il y a les deux, et d'autres qui répondent alors qu'il n'y a rien qui se passe au niveau de la pH en impétence métrique. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont strictement normaux, qui n'ont pas du tout de reflux, qui ont une clinique de reflux. Et en particulier, les deux symptômes qu'on appelle l'héritabilité et le archi, c'est-à-dire l'arc-coupouté, l'enfant qui s'arc-coupout, ce sont des signes normalement qui sont complètement abandonnés actuellement dans la littérature parce qu'on les retrouve dans 100% des enfants qui ont un reflux acide, 100% des enfants qui ont un reflux bolussien, et 100% des enfants qui n'ont ni l'un ni l'autre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas discrets, ce sont des signes non-discriminés. D'accord ? Là, c'est... Qu'est-ce qu'on voit par exemple sur ce travail ? On voit donc la pH en impétence métrique et on voit ces quatre profits. Vous voyez ? Il y a 10% des enfants qui répondent à un reflux acide en rouge ou en bas. Vous avez presque la moitié, 34% qui répondent à un reflux bolussien, et vous avez 33% qui répondent ni à l'un ni à l'autre. Il y en a un qui ne répondent ni à l'un ni à l'autre. Et donc, du coup, c'est... Vous voyez ? Donc, on voit que l'éritabilité et le grand publicement, on le retrouve dans 100% des cas dans toutes les situations. Que ce soit acide, bolussien, tout ce que vous voulez, donc ce sont des signes constants. Et ce sont des signes probablement d'inconfort liés à autre chose et non pas obligatoirement au reflux. Les signes qui ont été étudiés, vous voyez l'éternuement, l'encombrement, le vomissement, les après-brés d'itardie, les grimaces, et on retrouve de manière variable entre 20% pour les grimaces et 90% pour l'atout, enfin, même 100% pratiquement pour l'atout, et l'irritabilité. Donc, c'est... C'est complexe, cette... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit, par exemple, chez les enfants qui ont les mêmes symptômes et qui ont une pH impédance métrique, on voit, par exemple, vous voyez les signes cliniques, le premier zélargine, le arc boutage, vous voyez, il existe dans tous les profits. 100% dans tous les profits. Et après, vous voyez l'atout, vous voyez le deuxième, c'est l'atout, il existe dans tous les profits. Vous voyez également le grinding, il existe pratiquement dans tous les profits de manière équivalente. et la même chose pour la plupart des signes. On voit que ces signes cliniques ne sont pas... Enfin, les signes cliniques sur lesquels on se base, et cette étude, elle est faite sur une pH impédance métrique sur 24 heures avec une surveillance clinique par des infirmières formées à la détection des signes et on note l'heure et le signe clinique. Voilà, il s'arrête le goût, il pleure, il crie, et ainsi de suite, tout, 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 et le truc. Et donc, finalement, on n'arrive pas à trouver des signes... Je passe là-dessus. Des signes discriminants. L'autre, c'est juste pour vous montrer que le revenu, que ce sont des relaxations inappropriées de l'osophage. Et donc là, sur l'avantage de la pH impédance métrique, on montre quoi ? On montre, vous voyez, sur le schéma où il y a du vert, de rose, et de orange, vous voyez que la première partie de ce côté-là, vous voyez un conflux acide avec l'électrode orange, celle de pH qui est un revenu non-acide. Donc, c'est un enfant qui répond de la même manière à un revenu acide ou non-acide. Et ça, ça perturbe la manométrie. Je suis en train de parler de la... les moyens d'exploration. L'imagerie. L'imagerie, il y a deux imageries. Il y a le TOGD, il y a le déco. Le TOGD, on sait que c'est un examen qui est assez médiocre parce qu'il y a beaucoup de faux positifs parce que parfois même le fait de faire avaler un produit à l'enfant lui fait remonter ce produit. Le seul avantage de TOGD, c'est qu'il va montrer s'il y a une anomalie anatomique. S'il y a une amniéta, s'il y a quelque chose autre anomalie anatomique que ça. Effectivement, seuls le TOGD ou l'anométrie peuvent le montrer. Qu'est-ce qu'on voit sur le... Quand vous regardez par exemple les valeurs prédictives, positives et négatives, vous voyez que le TOGD font des enfants qui ont des vomissements, de la toux, dysphagie, une douleur, agitation, ainsi de suite. Vous voyez que 14% des enfants ont un TOGD négatif alors que quand vous avez des signes modérés, alors qu'ils n'ont rien, rien pour cela. 14% des enfants ont un TOGD pathologique alors qu'ils n'ont aucun signe. et quand ils sont modérés, vous avez 3,6% et quand ils sont un mal minime, modéré ou sévère et le seul intérêt de le TOGD c'est quand vous avez un revenu un 20% d'eau. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de DOGD. Quand on veut donner un 20% d'eau avec un enfant qui ne grossit pas, qui voit Patrick Pignon toutes les semaines, dans ce cas-là, il va falloir passer à autre chose quand ce n'est pas la peine de faire le DOGD. L'écho, il n'y a pas beaucoup, il n'y a aucune météanalyse déjà qui est faite sur l'écho et quelques articles qui sont sortis sur l'écho qui montrent quoi ? Qui montrent qu'on peut voir la longueur et l'épaisseur du oesophage intra-dominal et on peut voir également la longueur et l'épaisseur de l'oesophage intra-thoracique et ces deux éléments peuvent déterminer parfois leur épaisseur et leur longueur peuvent déterminer si des enfants ont reflux ou non. Donc la valeur prédictive positive et négative est de voisine de 50-50 donc pour le moment il n'y a aucune méta-analyse sérieuse là-dessus. Le traitement vous allez être très déçu. Pour rassurer les parents et que ce soit toujours sur le rôle de pédiatre de rassurer les parents même en s'estime. expliquer les mécanismes d'abord parce que mécanismes on va falloir expliquer que le fondre est très distribué que ça se contracte et puis ça monte parce que le spectre de l'oesophage se roche. Non. D'accord ? Et il faut également expliquer que c'est une norme, c'est une norme, c'est physiologique dans la plupart des cas sauf quand il devient pathologique. Et l'immaturité de l'oesophage il faut expliquer que nous nourrissons et nous nourrissons encore une nature et que l'immaturité de l'oesophage elle s'intègre dans ce sens-là. Troisième chose c'est de refaire l'enquête alimentaire. Parfois vous allez voir des parents qui donnent des bidrons de 200 millilitres à 15 jours de vie parce qu'ils veulent un enfant bien costaud pour aller faire les jeux atypiques de Paris et à ce moment-là il faut bien sûr éviter la suralimentation donc il faut qu'il y ait des apports alimentaires. Et la même chose pour le positionnement donc je vais parler tout à l'heure du positionnement le demi-assi est formellement obligatoire qui n'est pas indiqué du tout. Il faut essayer bien sûr de tenir en avant le temps bourreau parce que quand il l'a on voit tout à l'heure les reflux les critères et les reflux gazeux et les seuls éléments dont on a actuellement l'impression que ça marche un peu c'est essentiellement l'épaississement ça marche sur la écologisation et puis probablement dans certaines situations les formules sont hydrolysées parce que l'association revenu plus probable après aller chez le protège de lait de vache elle existe certainement minime et certainement marginale mais le fait déjà d'éliminer cette partie ça permet de rassurer les prix. S'il y a un élèvement au sein ne rien faire juste à dire ajuster et dire par exemple si elle donne quatre fois le sein plutôt que des six fois parce qu'il faut donner des volumes s'il n'a fait un élèvement ou s'il n'y a pas il n'est pas jamais passé ça le positionnement ce sont des études qui sont faites chez les données qui montrent quoi ce sont des impédances métries bien sûr et qui montraient qu'il existe deux types de reflux le reflux liquidien et le reflux gaz et ces pH impédances métries ont été faites en changeant de position de l'enfant et on voit par exemple que quand vous avez un enfant au début des repas qui est positionné en d'équiputus latéral droit il a plus tendance à faire de reflux liquidien et quand on le met en d'équiputus latéral gauche il a tendance à faire de reflux gaz alors que quand il est fait quand il est positionné en d'équiputus latéral gauche en fin de repas on voit qu'il fait un peu de gazeux et très peu de gazeux et alors on dit que le test à droite il fait plus de liquide moins de gazeux donc si on veut être normalement on veut suivre le positionnement en fonction de l'alimentation de l'enfant ça veut dire que quand on donne le sein ou le livrant à l'enfant on va nous donner le sein au livrant après on la met 20 minutes sur l'équiputus latéral gauche et après en bout de 20 minutes on le tourne sur l'équiputus latéral et après une fois qu'on a fini la première heure on le met en d'équiputus dorsal parce que je vous rappelle que le couchage c'est le d'équiputus dorsal pour éviter la mort subite du nourrisson la même chose c'est la même étude qui montre quoi qui montre que cette c'est la recherche on prend cette recherche clinique ces études de recherche qui montrent qu'il y a une diminution de 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 reflux en position du d'équiputus latéral droite ou du d'équiputus latéral gauche et en position par exemple que vous prenez sur le dos ou que vous prenez sur le ventre ce qui était interdit bien sûr de positionner les enfants sur le ventre mais là c'est dans le cadre de la recherche quand on regarde l'index de reflux où on regarde l'impédance on voit par exemple qu'il y a une modification à la fois du pH et modification du reflux que ce soit du quidien au gazole et ces modifications elles existent mais elles ne sont pas considérables donc ça ne sert strictement à rien à un moment dans le service on essaie de l'appliquer en disant pour les enfants préventurés il faut les positionner pendant 20 minutes au moment des repas sur le côté sur le côté droit après on passe au côté gauche après finalement normalement ce sont les infirmières qui vont commencer à les missionner ou presque quand on a abandonné cette technique l'épaississement il y a quelques méta-analyses qui sont faites là-dessus pour dire quoi donc là c'est une méta-analyse pas très vieille qui dit quoi ? qui dit bien sûr que quand on épaissit ou quand on utilise des formes qu'on appelle antirégurgitation qui sont épaissies déjà par le fabricant quel que soit le mode d'épaississement on voit par exemple le nombre de réurgitation de vomissement diminuer de manière significative on voit aussi que le confort de l'enfant de l'autre côté voilà comme l'enfant est plus confortable c'est-à-dire qu'il devient moins symptomatique avec les formules épaissies quand on regarde en ce qui concerne l'index de reflux on a une diminution de l'index de reflux et quand on regarde également le reflux le plus long il y a une diminution du nombre d'éropaties de reflux le plus le plus qu'est-ce qui conclut cette méta-analyse ? en disant le reflux bien sûr c'est un mécanisme c'est un phénomène technologique que ça sert à enfin de traitement il n'y en a pas mais on va voir voilà que probablement il faut épaissir lorsque le reflux devient pathologique et qu'il faut j'ai laissé la formule en anglais enfin que les résultats obtenus avec l'épaississement doivent être interprétés avec caution avec prudence parce que l'évidence est très limite la pertinence est très limite vous voyez donc même les gens qui ont fait la méta-analyse ne sont pas très convaincus de l'efficacité de l'épaississement l'épaississement il fait quoi ? il va ralentir la montée du lait au niveau de l'estomac indiscutablement sauf qu'il ne va diminuer la clirance oesophagie quand il a été épaissi il va monter mais il aura tendance à ne pas naissant facilement donc le contact n'est pas resté un peu prolongé avec comme risque bien sûr celui de développer des oesophagies je passe alors que faire si ça ne marche pas ? c'est un peu la panique à bord d'accord ? alors le traitement pharmacologique les antagonistes des récepteurs de l'histamine on a utilisé pendant longtemps la rhumidine ça marche elle diminue l'index de reflux elle augmente le pH au bout de 30 minutes son efficacité diminue au bout de 6 heures sauf qu'il y a des réflexes mentales on les connaît les céphalées les habitabilités le nouveau-né ne va pas le tir mais il va le crier et en criant donc on va résoudre un problème et on crée un autre les pro-kinétiques c'était le rêve dont on l'entend et on les a utilisés de manière extrêmement abondante à un certain moment le 6 avril c'est celui c'est le seul pour lequel on a une efficacité démontrée par des projets de recherche qui libres il est abandonné parce que la poussée baisse modère en particulier l'allongement de l'OQT le damperidone donc le motilium il a une efficacité qu'ils n'ont démontré qu'on utilise mais on n'a jamais démontré l'efficacité du motilium en tant que le plan kinétique mais aussi d'allonger l'OQT le método-clopinique le print-peron je vous rappelle que c'est un l'antique énergique qui agit au niveau cérébral c'est un le peuple il agit je me demande s'il n'agit pas au niveau du débat et il agit comme action au zophage il agit exclusivement sur le sphincter inférieur de l'osophage c'est-à-dire qu'il n'augmente pas la vitange gastrique il sert le sphincter inférieur de l'osophage vu que le sphincter inférieur de l'osophage est une plupart du temps normale la pression est normale l'uricoline et le método-clopinique pas d'études comparatives en plus qu'il n'y a aucune analyse on sait qu'il augmente la clérance oesophagienne on prend ça présent parce que c'est l'accueil énergique qui fait 7 idées en faisant 7 idées donc il va augmenter la clérance oesophagienne les enfants sont confortables après le métal école je ne dis pas ça parce que Patrick l'utilise régulièrement mais c'est parce que c'est déceint l'érythromycine l'érythromycine moi je l'utilise de manière régulière chez le mouillet il n'y a aucune RCT l'étude randomisée contrôlée aucune pour le moment de quelques études sur le malade ou le malade donc vous savez que l'érythromycine elle agit sur la motiline ça ça a été démontré de manière scientifique par excellentement tâche de chien et c'est les enfants le mouillus probablement efficace mais on n'est pas sûr il reste après on revient aux IPP largement utilisé on sait que les IPP inhibent la sécrétion acide entre la pompe et la potassium ATPase on sait que chez l'adulte il y a un effet très important sur la diminution des signes cliniques de reflux qu'est-ce qu'aux oesophagiens parce que l'adulte il exprime ses symptômes donc on sait qu'il améliore chez l'enfant de moins de 1 an il n'y a pas de recommandation pour l'adulte il n'y a pas d'indication et il n'y a pas normalement l'AMM clair on sait aussi que sur par exemple des reflux qu'aux oesophagiens IPP on sait que cette étude qui est faite par Einstein qui est beaucoup publiée sur le pH qu'elle aussi il nous montre quoi donc il compare l'anzoprasol et l'anzoprasol versus un placebo on voit qu'il n'y a pas d'un cours de cette différence après un traitement de 30 jours là aussi c'est une étude perspective vers 38 enfants dans quelques enfants prématurés qu'est-ce qu'on voit on voit qu'on modifie le pH normal vous utilisez un médicament qui modifie le pH c'est normal que vous avez un pH qui augmente on voit par exemple pour la pH un peu d'anzopriche que vous avez à ce moment-là une amélioration des cris et des douleurs mais le reste quand vous avez regardé l'index de reflux il ne change pas des masses donc donc les mythes d'analyse qui sont faites sur le traitement antiacide de reflux elles restent vous voyez ça c'est une étude de 2018 qui montre quoi qui montre que finalement on modifie légèrement le pH la vie de 1000 euros 6 5,6 on modifie le pH de manière insignificative chez les enfants qui sont traités par les antiacides mais quand on regarde par exemple les symptômes cliniques on diminue un tout petit peu les symptômes d'irritabilité mais on ne change rien pour l'évolution je suis j'ai presque fini parce que c'est cette première partie et la même chose quand on regarde quand on suit ces enfants on voit que on diminue vous voyez pour les antiacides on diminue le le reflux ou castro-cephagien maladie de manière assez significative chez les enfants 26 enfants on voit dans chaque bras c'est pas beaucoup en utilisant le méfrazol versus placebo par contre quand on regarde les symptômes particulièrement on a dit qu'est-ce qu'on appelle les effets secondaires sévères vous voyez qu'il y a une différence significative alors que les autres il n'y a pas tellement de différence entre les deux on passe de 2% à 12% d'effets secondaires quand on utilise les inhibiteurs de la pompe à proto après il reste le traitement chirurgical ça bien sûr je ne vais pas en parler parce que normalement c'est l'objet d'une RCP c'est-à-dire qu'on ne va pas décider tout seul avec le chirurgien disons on va faire un nicene ou un éminicene ou un toupet donc ça c'est voilà pour conclure donc il faut distinguer le reflet physiologique qui ne nécessite rien à part sur les parents du reflet pathologique pour lequel on va tâtoner on va tâtoner en faisant un petit prépositionnement les épaississants éventuellement un traitement si vous utilisez les IPP il faut utiliser faute dose c'est-à-dire quand on regarde les études pharmacodynamiques qui sont faites c'est pas la peine d'utiliser des doses je vous disais minimum un milligramme kilo parce que quand on compare 0,5 versus 1,2 vous avez une meilleure efficacité avec les doses élevé sans avoir des égaisements vers supplémentaires bien sûr qu'il faut surveiller il faut surtout vérifier les mesures diététiques est-ce que l'enfant ne reçoit pas de quantité industrielle d'une part et d'autre part il faut regarder si on ne peut pas fractionner les repas pour éviter la distension gastrique et éviter ces relaxations inappropriées de l'œuf je vous remercie merci Merci. Par rapport à la dernière diapositive que tu nous as montré, distinguer le reflux gastro-sofagien, qui est physiologique et pathologique, est-ce qu'on peut savoir, dès le début, ceux qui vont évoluer vers les pathologiques par rapport à ceux qui vont faire un reflux simple ? Pourquoi je pose cette question ? Souvent, on prend des enfants du début, ils ont des symptômes, comme tu as dit, ils consistent bien, ils vont bien, ils vont régulier, et puis, peu de temps après, on est en expliquant pas avant, que l'on ne peut pas s'expliquer, tu viens de nous expliquer très clairement, on est encore plus tard avec un manifeste construit de ce qu'on a déjà pathologique. Et là, on se dit, est-ce qu'on n'est pas bien expliqué, ou est-ce qu'on n'est pas sérieux de quelque chose ? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de signes cliniques prédictifs, à moins que Patrick, qui est dans la salle, je sais qu'il est de l'autre côté, a des idées là-dessus. À ma connaissance, pendant la période, en tous les cas, néo-natale, on n'a pas d'éléments prédictifs, sauf si l'enfant a une pathologie déjà. Une atrisite de sophage, une dysplasie bronchopulmonaire, une hernie de copie diaphragmatique opérée, en dehors de ces éléments qui sont déjà à la base, qui prédisposent, à ma connaissance, il n'y a pas un symptôme qui va être discriminant, disons, celui-là, il va faire un GERD, un GERD, et l'autre, il va le faire juste à un RGO, ça, à ma connaissance. Patrick, tu as des idées là-dessus ? Ce qu'il faut savoir, et Moustapha a très très bien parlé, c'est que la majorité des reflux qui sont diagnostiqués n'en sont pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas traiter. Tu as bien rappelé qu'il n'y a pas d'indication des IPP avant l'âge d'un an. Et moi, comme gastro-entérologue, je passe mon temps à arrêter les IPP, et j'en mets pratiquement jamais. Donc, je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que le reflux d'astro-ésophagien chez le Pouty, comme l'a très bien montré Moustapha, existe, mais comme il l'a très bien dit, c'est bénin, et il n'y a pas de facteur prédictif de la persistance ou pas. Et surtout, et c'est ce qu'on avait fait quand on avait fait les recommandations en 2008, quand on évoque un reflux gastro-ésophagien devant des symptômes autres que digestifs, la première chose qu'il faut faire, c'est penser à un autre diagnostic. Donc, c'est vraiment le message que je voudrais faire passer. Alors, je sais que beaucoup vont me dire ici, je mets un enfant sous IPP, et il améliore les pleurs, il améliore les anomalies qu'il a, et comme Moustapha l'a montré, toutes les études comparatives, quasiment sans aucune exception, montrent une efficacité énorme du placebo, tu es très vite passée sur l'étude de Rothstein, mais elle est très intéressante, parce qu'elle montre que plus de 50% des parents et des médecins sont contents, alors que l'efficacité est inférieure à 20%. Donc, on voit bien que, et c'est la même chose avec le placebo. Exactement. Et la même chose qui a été montrée par Marie par la suite, effectivement, c'est que lui a utilisé le néoprazole, et le chien a utilisé le pantoprazole. L'anzoprazole. Et donc, du coup, oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Merci pour cette excellente question. Je vais poser ma question pour les données qui développent les deux postes atrésides de l'œufage. Est-ce que c'est la même pointe 8 ? Et je trouve que c'est les IPP jusqu'à l'acquisition de la marge, ensuite, donc, est-ce que c'est la même pointe 8 ? Alors, excellente question, complexe. Alors, on est dans un œufage pathologique. Et la trésile d'œufage, donc le mécanisme que vous connaissez, ce n'est pas une sténose, ce n'est pas une fistule entre l'œufage et machin. Il faut savoir juste que, vous avez vu le brillant, enfin le brillant de 4 semaines, vous avez vu, vous avez une migration d'œufage et de l'arc branché qui se font parallèlement, une côte à côte, vous collez-la à l'autre. Au bout d'un moment, la branche se décolle de l'œufage. Donc, il y a très probablement une hypothèse d'être plus probable, c'est celle d'avoir une vitesse de croissance différente entre la trachée et l'œufage qui fait que vous avez une interruption à ce moment-là de la course œufagienne qui va donner une interruption de l'œufage avec des déficiures et ça donne cette espèce de classification. Donc, c'est un œufage qui est pathologique à tous les niveaux, au niveau anatomique, au niveau fonctionnel et surtout au niveau motricité. Et c'est des enfants qui ont tendance, des enfants qui vont devenir adolescents, qui vont devenir adultes. Si je ne dis pas de bêtises, 50% à peu près des adultes qui sont opérés de l'œufage gardent un reflication d'œufage. Au moins jusqu'à la période de l'adolescence, c'est-à-dire 16-17 ans. Chez les garçons. Non, non, justement. Alors, les IPP, ils ont un effet protecteur probablement sur la zone qui est celle de sténose. Il y a une sténose post-chirurgitaire. Indiscutable. On va regarder ces enfants, vous avez l'endroit où il y a la suture, il y a la sténose. Et donc, pour éviter cette irritation, effectivement, les réanimateurs et les chirurgiens, ils mettent beaucoup d'IPP pendant la première année jusqu'à la diversification. Pour la simple raison, une fois que vous avez diversifié, vous avez moins de reflux. Ça ne repose sur rien. Sur rien du tout. Je pense qu'il y a une fille qui est d'ailleurs à Trousseau, Aurélie Fahm, qui a fait une étude comparative de cohorte sur l'île de France en récupérant toutes les données des enfants qui ont été opérés d'atrésine de sauvage avec les habitudes de chacun pour pouvoir la synthétiser. Je ne sais pas si elle a sorti son article ou non. Justement, concernant cette... Ce sont des habitudes, malheureusement, qui ne sont fondées sur rien du tout. Tout simplement pour protéger cette zone de sténose post-opératoire, pour éviter qu'elle ne se sténose pas plus. C'est pour cela qu'on utilise les IPP. Je pense que... Voilà. Je ne sais pas si Patrick a un avis d'autre. Donc, c'est un avis là-dessus, Patrick. J'ai toujours un avis, mais... Non, mais un avis pertinent. Les avis, on en a tous, mais non pertinent. En définition, Moustapha. C'est vrai que les atrésine de Zofa, j'en suis plus grand, bien évidemment, c'est les seules situations où on peut maintenir des IPP assez longtemps, notamment, et Moustapha l'a dit, notamment, pour éviter la sténose de l'anastomose. Et quand on essaie d'arrêter, on a une récidive de la sténose de l'anastomose, et notamment quand on est obligé de tilater la sténose, c'est très important de reprendre les IPP. Donc, je dis l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans ces situations pathologiques, on peut en voir ça aussi dans les mycobicidoses, ou dans certains, chez les encephalopathes. c'est les rares indications de traitement aux IPP. Deux questions encore. Vous avez parlé de l'APH neutri, de DOGD. La place de l'échographie, est-ce qu'elle n'a plus de place ou est-ce qu'elle a toujours une place pour faciliter un peu de diagnostic ? Non, je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de l'étude de Radimi. Il n'y a pas de métal-analyse. Alors, tant qu'il n'y a pas de métal-analyse, quand tu as de la case justique, ils avaient carrément malade. Qu'est-ce qu'ils montrent ? Que quand ils font une écho, ils arrivent à voir l'osophage. Ils arrivent à voir, ils ont comparé l'épaisseur et la taille de l'osophage à surtout intra-adomena. Et cette épaisseur de l'osophage intra-adomena qui est le reflet de l'héritation et ils arrivent à dire que dans les reflux sévères, il y a une modification de la taille qui passe de 1,2 mm à 1,8 mm et qui est le reflet d'un reflux sévère. Mais il y a une étude. En tout, en trois. Mais il n'y a pas de métal-analyse. Pour avoir de métal-analyse, il faut 4 000, 5 000 patients, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Donc, l'écho, il y a beaucoup de subjectivité, mais il n'y a pas tellement d'objectivité dessus. Il y a une autre question. Oui, oui, l'héritation, c'est une pathologie, c'est sûr. Mais l'héritation, la graphique peut la montrer. Bien sûr. Ah oui, la graphique peut la voir. Mais elle ne peut pas voir le reflux dont on parle. Nous, comment ils s'appellent ? Nous, associés à quelque chose d'autre. Celui qui est associé, tu peux le voir par tous les moyens. Celui qui a l'héritation, c'est un reflux massif, tu seras obligé de faire un DOGD ou un des coups, mais tu peux le voir. C'est le prématuriel avec bradycardie. Oui. Pas de toi. Oui. Alors, il y a effectivement des études, ça existe. Ça existe, sauf que on n'a jamais fait le lien direct entre les apnées et les bradycardies et le reflux gastroposophagique. Il y a, je cite souvent Omari, qui est un réanimateur lié en attaque en Australie, qui a beaucoup travaillé sur le reflux et le nouveau-né. C'est là des premiers à avoir fait l'impéance maîtriche et le prématuré, que ce soit avec une distasie ou sans distasie. Et il n'a pas trouvé de lien, en tous les cas de relation claire, entre les apnées, les bradycardies, les désaturations et le reflux. En analysant toutes les données des autres enfants parce qu'il y avait des équipes comparatives, ils ont le même index de reflux, ils ont le même index de reflux. C'est la réponse, le seul moment où on fait cette réponse-là, c'est que quand les régurgitations ou le reflux de l'accord remontent jusqu'au l'épaule-carole. C'est le seul moment et là, c'est lié à l'inérgation. Ce n'est pas lié, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le liquide lui-même qui monte et qui étouffe, c'est l'inérgation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une double l'inérgation, l'inérgation sous-abdominale et sous-abdominale. Et cette l'inérgation, quand vous avez une irritation oesophagienne, vous avez à ce moment-là un espace en arrangé est-ce que tu es d'origine vagalique, pas d'origine dans le reflux lui-même. Merci. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette très belle présentation et remercier le professeur pour le déclenche. Parce que du coup, je me dis, finalement, peut-être que j'ai une bonne affaire, je ne traite pas de recul. Merci beaucoup. Je donne beaucoup de conseils aux parents sur la position après les repas. C'est vrai que la question que l'on pourrait se poser est-ce que le fait déjà d'avoir l'aliment maternel en majorité jusqu'à ce moment-là n'amèlera pas un peu à ce que l'on peut dire. Je pense, voilà. Donc du coup, je suis content de pouvoir finalement, ce n'est pas une bonne statique que de ne pas donner tout de traitement et de juste de patienter mais en les rassurant sur le fait que l'enfant a une bonne formation de moteur et de son poids et que de ce moment-là que l'on peut se faire à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à... Ok. Donc, le... le diaporama suivant c'est la continuité. Je ne vais pas changer. Je discute beaucoup avec Marc. Comme vous le savez, c'était une grande partie et donc du coup, on a discuté de... Voilà. C'est pour cela que je m'associe à ce point-là. Donc le confort, je vous ai dit, j'ai apporté ça à partir du mot inconfort. Il existe donc deux inconforts. L'inconfort intestinal et l'inconfort oesophagie. Donc l'inconfort, c'est quoi ? L'inconfort, c'est l'enfant qui manifeste de manière extrêmement bruyante sans désagrément vis-à-vis de ce qui se passe probablement dans son monde. Et ça fait hurler les parents. C'est dans cela que vous avez ce tableau de lunch, le tableau d'écrit. Et donc, ce sont des éléments fonctionnés. Ce ne sont pas des éléments... Donc, naturellement, quand on parle d'inconfort, on peut toujours éliminer tout ce qui est occlusion autre ou tout ce qui est symptôme digestif autre. Alors, pourquoi on... Alors, assez souvent, quand on regarde le inconfort, vous voyez, normalement, je devais parler des régularitations, des mouissements cycliques, du bannement, des coliques, de la constipation. J'ai mis les coliques entre guillemets et je pense que c'est la seule ou un pédicard la plus fréquente cause de consomplation. Et donc, je ne vais parler que de la colique parce que c'est elle qui agace tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'elle nous vaut d'accord ? Je vous ai dit. Alors, les régularitations, on les voit, on les a vues. La deuxième cause, c'est les coliques. Et les coliques, on les voit, vous voyez, en fonction de l'âge aussi. Les enfants, les nourrissons de moins de 3 mois, 10 à 70% de l'hôpital des nourrissons souffrent des coliques, y compris des coliques. Ils souffrent des coliques et ils se tortillent, ils ont... le pique de la silence est assez tôt, six semaines, et ils disparaissent généralement vers 3 mois, 90 jours de vie. Et ils sont parfois associés à des signes extra-digestifs avec un changement de l'hôpital, un changement avec des sueurs, et ainsi de suite. Mais surtout, ils sont une source d'angoisse. Enfin, ils reflètent très probablement l'angoisse de l'enfant, de l'hôpital, et ils reflètent également, très probablement, un problème relationnel entre les parents et le nourrissant, car souvent, il s'agit de premiers enfants. Donc, les symptômes, donc les coliques infantiles, on voit quoi ? Souvent, vous voyez, quand on regarde la classification 4, et non pas 6, de Rome, la 4, je suis désolée, j'ai vu le 1, voilà, c'est la 4. Ce sont des orchestrons interstimaux fonctionnels qui surviennent avant l'âge de 5 mois, qui sont, qui existent chez les nourrissons de moins de 5 mois, c'est-à-dire qu'ils disparaissent avant l'âge de 5 mois, et ce sont des crises excessives, et qui sont isolés avec un enfant qui grossit bien, qui évolue bien entre les crises et les magnifiques. Donc, c'est un terme qui est utilisé par les soignants, à la base, pour dire quoi ? Pour dire, c'est un enfant qui pleure et qui est irritable, impossible à calmer, mais, voilà, ça va vraiment dire oui, c'est comme ça qu'on parle de colique, et comme ça va vraiment vers le vent, parce que quand on touche devant le sac au vent, on nous donne un peu distendus, et surtout quand on humasse délicatement le ventre, on a l'impression qu'il se calme. Et, voilà, donc du coup, il est très important, bien sûr, comme pour leur vœu, d'expliquer aux parents ce que c'est, comme ça, ils ne vont pas venir tous les soirs aux urgences, parce que sinon, c'est épuisant, tout le monde, pour eux et pour nos êtres. Alors, les causes, elles sont multifactorielles. Quand vous prenez, par exemple, les causes familiales, vous tombez parfois sur le stress et la dépression du postpartum chez la mère, parce que, rappelez-vous, ça survient vers la 4e, 6e, 8e semaine. Maximum, vers un mois, enfin, vers 2 mois, et après, ça commence à disparaître. Et, deuxième chose, ça survient à un moment où on a aidé à l'installation des microbiotes intestinales. et l'agroissance même intestinale, particulièrement de la migueuse intestinale. Et puis, il y a un début d'origine alimentaire, parce que, parfois, ça coincide avec un changement de lait, avec l'introduction de le changement même de, même si la mère continue à allaiter le changement de la quantité ou de la qualité de la mère. Et puis, parfois, il y a des facteurs d'allergies et le tabagisme parental est également incriminé. Les mécanismes physiopathologiques sont complexes et probablement inconnus jusqu'à présent, parce qu'on trouve qu'il existe des facteurs psychosociaux. On voit plus de cris chez les enfants prématurés, le fait de la séparation, certainement, de la poise de séparation, ceux qui ont un retard de poissance intérêt, il y aura probablement une part de faim, et puis les habitudes alimentaires démarrent. Alors, la colonisation bactérienne, c'est un élément qui probablement intervient là-dedans et cette hypothèse de la colonisation bactérienne, elle fait parler, parce que on a toujours appris que le nouveau-né, en tous les cas, à la naissance, il est germe fluide, donc il n'a pas de germes, ce qui est probablement un peu frais et un peu faux. Pourquoi ? parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sortent concernant la possibilité d'une colonisation bactérienne anténatale et qui serait probablement, parce que quand vous regardez maintenant ce qui a été fait, les idées trémentaires qui sont faites chez la souris ou même humaine, on voit qu'il existe entre 30 et 80% de risques de colonisation anténatale chez les enfants qui sont strictement normaux. Puisqu'on trouve quand on regarde l'analyse des placetas, on voit qu'il y a des marqueurs au niveau des placetas, des marqueurs de l'infection et quand on regarde également les liquides amniotiques, pas uniquement en bactériaux, mais quand on fait par exemple des séquenages avec l'ARNR16S, on voit qu'il existe des marqueurs inflexions. On sait également que la colonisation bactérienne vulné, elle est différente si ce que l'enfant naît par voie vaginale ou par césarienne. Celui qui naît par voie basse, il a plus tendance à être colonisé par la flore de sa mère et qu'il a beaucoup de lactobacile. Par exemple, 72% des enfants qui naissent par voie basse ont déjà des lactobaciles dès la naissance et alors que ceux qui naissent par césarienne, la plupart se colonisent par les germes utalines, en particulier le staph. Donc ceci complique les choses. Donc l'hypothèse de la colonisation anténatale est très probablement existée. Très probablement. On va voir qu'il y a une autre étude qui montre que c'est bien plus que probable. Et il existe bien sûr une intrication entre une colonisation à la fois au niveau du liquide amniotique, au niveau du tube digestif pétal, au niveau du placenta et ainsi de suite. Et quand on regarde toutes ces colonisations, on regarde tous ces éléments, le liquide amniotique, le placenta, le glyconium néonatal, on s'aperçoit qu'on retrouve à peu près les mêmes germes. Cette colonisation anténatale, cette étude dans la même continuité qui montre quoi ? Qui montre à peu près entre 40 et 100% facilement et vous voyez quand ça dépend si on regarde ici le placenta, on regarde le liquide amniotique, on regarde le méconium du niveau né, on voit qu'il y a je pense que le niveau n'est pas très clair et on voit qu'il y a une colonisation qui est certainement qui a débuté au niveau de la date. Ici, c'est une étude qui est faite toute, 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 je ne me rappelle plus d'autres, en Suède qui concerne une toute petite série de plus de 122 de 122 sur lesquelles les cliniciennes ont regardé le microbiome à la naissance, ils ont suivi ces enfants et voilà, et sur les de 122 et les 19 qui ont développé des coliques. Donc, à ce moment-là, comme ils avaient récupéré le méconium qu'ils avaient au congélateur tranquillement, ils ont refait, ils ont suivi ces enfants jusqu'à l'âge de N. Et qu'est-ce qu'ils voient ? En regardant, en analysant le microbiome, en regardant qu'est-ce qu'il contient de plus, alors le philome vermicute, c'est des équivalents probiotiques, ils ont regardé également la teneur en lactobacine. On voit que les enfants qui ont développé des coliques, c'est une première partie, ils ont plus, ils ont moins, ils sont moins colonisés, leur méconium est moins colonisé en lactobacine et en fernicute et que ce soit le premier jour ou que ce soit à Anneau, vous voyez ? Il y a quoi de ce côté-là ? Et la même chose, quand on regarde la présence de lactobacine dans le méconium, le premier méconium, on voit que ceux qui ont des coliques, ils ont moins de lactobacine et moins, bien sûr, d'autres germes, d'autres probiotiques, à la fois à la naissance et à elle. Et quand on regarde à peu près, là on ne voit pratiquement rien, vous pouvez me croire sur la parole, que quand on voit les différents germes qu'ils ont retrouvés à la fois, vous voyez, au milieu du méco et au niveau de l'anon, on retrouve le même profil de germes qui ont été retrouvés à l'âge, à la naissance et à l'âge de 1 an. Donc, les enfants qui ont des coliques, ce sont ces enfants qui sont en rouge, les enfants qui n'ont pas de coliques sont en bleu. On voit, par exemple, que ceux qui sont en bleu, enfin, qui sont en rouge, ils ont moins de, ici, moins de de germes s'approprisent par rapport à ceux qui sont dans le de l'anon. Donc, la colonisation bactérienne, très tôt après la naissance, est un facteur qui va déterminer, qui intervient en tous les cas dans les coliques du nourrissant et du nourriture. Alors, le traitement, il n'y a pas de marge. Alors, les solutions de la diététique optimales, comment éviter les médicaments. premièrement, expliquer que c'est rassurant. Donc, on va dire quoi ? On va dire expliquer aux parents. Disons, les coliques, c'est quelque chose qui, voilà, c'est un dernier étage du nourriture, vous avez un nourriture, donc ça va avec. D'accord ? D'une part, non, on ne va pas leur faire ça comme ça, on va dire que les enfants, ils vont, enfin, ça va s'arrêter, par ces transitoires, ça va dire qu'à les 10 ans, c'est très transitoire. D'une part. D'autre part, c'est une étude danoise qui va dire quoi ? Qui va dire que les enfants qui sont prématurés, qui sont petits pour l'âge stationnel, ils ont quoi ? Ils ont plus de risque de faire des coliques et ceux qui, voilà, donc l'autre ratio, vous voyez, ils ont une fois et demi de risque de faire des coliques par rapport aux enfants à terme. Et ceux qui sont petits pour l'âge stationnel, ils ont une fois et demi également de risque que ceux qui ont une croissance normale. et on voit ça, par exemple, il y a un significatif sur cette étude où on voit que la prématurité, vous voyez de l'autre côté ça, c'est de l'âge station, de l'autre côté, c'est de colique, on voit que la prématurité, on voit que, comme c'est l'utilisation des artificiels, des formules, également qui prédisposent, on voit que la colonisation barterienne, donc un certain nombre de facteurs, prédisposent assez colique. Donc, dans ce cas-là, il faut toujours expliquer et rassurer, expliquer les parents en disant qu'il y a beaucoup de facteurs, il n'y a pas qu'un seul, parce que sinon, vous aurez donné un traitement. Le premier facteur, c'est la croissance. Le deuxième facteur, c'est la colonisation. Le troisième facteur, probablement, une prédisposition génétique, parce que 40 à 50 % jusqu'à 72 % ont des enfants, mais 30 à 40 ou 50 % de l'enfant ne font pas de colique, ne font pratiquement pas de colique. Donc, il faut leur expliquer qu'il y a probablement une part et du monde de leur angoisse. Voilà, donc, et il faut leur surtout leur expliquer en disant, ah ben, les enfants, ça pleure, ça pleure, vous voyez, sur ces études, on va voir les enfants qui pleurent de manière physiologique, vous voyez, ils pleurent beaucoup, et surtout, c'est en semaine, entre 4 semaines et 8 semaines, c'est-à-dire, on travaille de 1 mois et de mois. Les enfants pleurent plus et ils vous disent, mais ils pleurent pas, ils crient. Ah ben oui, c'est en même, à la même période, on voit également que les enfants crient plus. D'accord, donc c'est en même, donc ce sont ces phénomènes d'installation à la fois de la pleure bactérienne, probablement d'angoisse et ainsi de suite, qui font que ces enfants qui pleurent, ils peuvent également crier. Donc, les deux éléments coïncident. Autre chose, on est pour la maturation intestinale, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fois surtout au niveau de la muqueuse, mais aussi au niveau de la motricité. La motricité qui dit motricité dit motiline. On voit par exemple que la motiline s'est traitée très tôt maintenant, la menthe et la tâne, et elle s'est traitée de manière, quand on regarde, par exemple, les enfants qui ont des coliques et ceux qui n'ont pas de coliques, ceux qui ont des coliques qui sont à gauche, ceux qui n'ont pas de coliques et c'est des contrôles, on voit par exemple la motiline au cordon elle est plus élevée chez ceux qui ont des coliques au cordon ombilical, donc ils viennent de naître. On voit par exemple au J1 de vie, le premier genre de vie, ceux qui vont développer par l'aspect de colique ils ont une motiline plus accélérée. On voit qu'à 6 semaines la même chose, on retrouve la même chose, on voit également qu'à 12 semaines on retrouve la même chose. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la motiline, qui est quand même l'ombre de croissance intestinale, elle change, elle est probablement un des facteurs. Et qu'est-ce qu'on voit aussi ? On voit que cette motiline, la quantité de motiline, qui est normale, elle dépend du régime alimenté. On voit que les autres qui se sont alimentés avec le lait, c'est en bas, le lait humain, comme le sonnet de la mer, on voit que la quantité de motiline est basse. Avec ceux qui sont alimentés par les formules, la quantité de motiline et les concentrations de motiline sont beaucoup plus élevées. D'accord ? Et cette augmentation de la motiline, donc là, on va dire, il y a un régime alimentaire très probablement à revoir, ou du l'écart, à modifier s'il le faut. Et donc, les coliques, donc, rassurés bien sûr, expliqués, mais d'un autre côté, leur dire, il y a plein d'éléments. Il y a des coliques de brissants, c'est ce qu'on appelle les désordres gastro-intestinaux. Et c'était au cœur des ordres gastro-intestinaux qu'on pouvait avoir reflux, vous pouvez avoir une allergie au proté de lait de vache, vous pouvez avoir une constipation ou une distanction abdominale qui va créer des douleurs et vous pouvez avoir des coliques éthiopathiques qui n'ont pas de support. Donc là, on ne sait pas où se prendrait. Et quand on ne sait pas où se prendrait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de traiter tout traitement pharmacologique. Donc on va essayer de rassurer les parents et on va leur dire, écoutez, c'est très simple, on va voir d'abord par les régimes diétiques. On commence par les mesures diétiques. On va leur dire, il faut parfois passer par des drogues avec par des formules hydrolysées. Quand on suspecte une allergie au proté de lait de vache parce que ma mère va me dire, ah ben, le frère est né ou la soeur est né a une allergie au proté de lait de vache. Moi, je ne supporte pas ça. Quand il y a un contexte familial qui nous orient, à ce moment-là, vous faites une élection chez l'enfant et si la mère allait, vous faites une élection pour aller à la génie. La même chose, vous allez, à ce moment-là, donner quelques recommandations aux parents concernant leur comportement avec l'enfant et puis vous avez dit. Et parfois, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, vous allez leur dire quels sont les mécanismes. La maturation, la botébine et la colonisation. Et la colonisation, vous allez dire, moi, je peux agir, par exemple, en apportant les probiotiques. Les probiotiques, c'est le seul actuellement, c'est le seul qui a montré son efficacité sur l'économie. Donc, le mécanisme d'action, c'est très probablement un mécanisme assez complexe qui fait intervenir à la fois ce qu'on appelle l'axe, le microbiome gap brain axis, l'axe, le cerveau intestinal et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, c'est une action sur la glucose intestinale qui va agir sur la cellule épipédiale qui va, à ce moment-là, booster, on peut modifier l'immunité locale intestinale locale et qui va transmettre les messages au niveau du système nerveux par l'intermédiaire du système nerveux de contérir, donc périphérique. et cet élément-là va permettre à ce moment-là d'avoir un certain confort chez l'enfant. Alors, vous allez me dire oui, mais au niveau central, ça agit comment ? Probablement qu'on sait que les probiotiques agissent également sur le métabolisme. Ils catabolisent le tractophon. Donc, catabolisant le tractophon, ils vont agir au niveau du système nerveux central, ce qui va un peu calmer l'enfant et à ce moment-là, il sera moins irrité et il va hurler moins. Donc, ça, ce sont des mécanismes d'action qui ont été déterminés chez l'animal. Voilà ce que c'est. Donc, en gros, les probiotiques vont agir au niveau des mécauses intestinales, de métabolisie, comme je vous l'ai dit, le tractophon d'indole et à partir de là, il va y avoir des messages par l'intermédiaire de l'intermédiaire de l'intermédiaire qui va agir au niveau du plexus myotérique au système nerveux périphérique et après, il y aura des messages au niveau du système nerveux de santé. Donc, les probiotiques, en particulier le lactobacine roderite, c'est celui qui était le plus étudier, nous montraient son efficacité par plusieurs études qui montrent quoi ? Qui montrent que la durée de... Comment ça s'appelle ? L'utilisation de... Lactobacine versus le placard. On voit que le nombre, le nombre de cris, enfin, la durée des cris a diminué de manière significative chez les enfants qui ont reçu des lactobacines versus ceux qui ne les ont pas reçu. Il existe également des météanalystes par l'utilisation de l'actobacine roderite chez les nourrissons et les nouveau-nés qui montrent que la durée des cris diminue de manière significativement en faveur des probiotiques est une assailation de l'année 2020 et que les enfants, la plupart des enfants répondent, il y en a très peu qui ne répondent pas aux probiotiques et que le probiotique reste quand même, le probiotique de l'actobacine roderite reste élément de référence parce qu'il diminue la durée des cris, ils n'ont pas que les couleurs des cris, c'est-à-dire qu'il y a des cris qui sont affolants de 55% de manière très rapide. Le beau que vous voyez le troisième de probiotiques. Voilà. Donc, est-ce que les probiotiques, les prébiotiques, est-ce que ça marche ? Donc, les probiotiques c'est légère, les probiotiques comme vous savez ce sont des sustratifs que les légères utilisent. ce sont des fosses, des grosses et des adultes. Donc, à ce moment-là, le prébiotique, cette étude de Vandenplass, une belge qui est connu du domaine de la nutrition, qui a fait une étude prospective médicentrique endomésique, le topisme, avec des quatre groupes, des enfants qui sont alimentés par des formules enrichies en prébiotiques, à la fois des fosses et des grosses, une formule qui est fermentée, du défermenté et une formule avec du défermenté à 15% mais enrichie en prébiotiques et une formule qui est enrichie en prébiotiques avec du lait beaucoup de fermentés, moitié, demi-fermenté. Il a fait une évaluation à 4, 8, 13 et 17 semaines et on voit que le nombre de cris diminue de manière significative à 4 semaines déjà à 16%, 10% à 10 semaines, à 13 semaines. Alors il faut savoir que le nombre de cris diminue de manière physiologique aussi avec le temps parce qu'ils disparaissent au bout de 3 ans. D'accord ? Donc au bout de 9 semaines, enfin non, plus que ça, ils disparaissent entièrement. Ce qui fait que ça coûte c'est quand on arrive à 17 semaines à 0,7%. Donc ça c'est... Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit par exemple que qu'est-ce qui marche le plus ? Ce sont essentiellement, vous voyez, la diminution, là ce sont... La ville première, ce sont les démons qui n'ont rien reçu. Et puis là on voit 4 semaines, 10 semaines, 12 semaines et 17 semaines. Et on voit que les formules enrichies en prébiotiques avec du lait fermenté à 50%, de moitié fermenté, ce sont ceux-là qui répondent le plus et qui ont moins de coliques, c'est-à-dire ce sont ceux qui écrivent le mieux. Et cet effet il dure, c'est-à-dire il est dur à 4 semaines et il continue à durer. Il ne montre pas d'autre que ces formules, on voit que c'est une même formule avec la formule la toute dernière, carré, on voit que c'est un effet qui est durable. toutes les formules font diminuer le nombre de coliques, mais celle qui est faible le plus, c'est celle qui est la bleue avec les fausses gosses plus doulées fermentées. Je passe, alors, bien sûr, éthiologie multifactorielle, c'est pas ce qu'on dit. Premièrement, il faut calmer l'angoisse. Calmer l'angoisse, ça veut dire que quand on regarde les enfants qui sont nés en berceau versus ceux qui sont en poids à poids, ceux qui sont en berceau, c'est un peu rouge, mais il y en a un qui est rose, l'autre qui est rouge en foncé. Donc, ceux qui sont en berceau pleurent plus que ceux qui crient plus que ceux qui sont en poids à poids. Et ça, ça a été déjà démontré par d'autres études. La même chose en ce qui concerne par exemple, comment ça s'appelle ? Le massage abdominal versus placebo, on voit que les enfants qui ont un massage abdominal, ils ont moins de coliques, mais on n'a pas d'études comparatives à l'art très large qui va confirmer ça. Donc, c'est probablement d'autres traitements qui ont été utilisés. Le zonoui, j'en parle, parce que ça existe. Il y a des études qui ont montré que ça marche, d'autres études qui ont montré que ça ne marche pas. Et donc, il n'y a pas d'études randomisées, contrôlées, larges. La même chose en ce qui concerne le régime alimentaire maternel hypo-allergique, par contre, on voit le flou, vous voyez, il y a une situation qui est disponible. Le régime alimentaire maternel avec hypo-allergénique, la même chose, il n'y a pas de une analyse franche qui va dire si on l'exclue, elle s'arrête ou ça chez la mère qui allaite, l'enfant aura moins de coliques. ce qu'on sait que c'est la contenance, la contenance, là, contenir l'enfant, contenir l'enfant, le calme. Par exemple, là, c'est un exercice entre les bras, on prend l'enfant, on lui met son ventre contre les bras et on le pose un petit peu, à ce moment-là, il se calme. La même chose que contenir l'enfant, le maître, le homme magnifique, l'enfant, mais il ne peut pas en magnifique les enfants, c'est uniquement pendant la période qu'il crie, ou comme il crie tout le temps à la même période. Le moment du crie, c'est généralement fin d'après-midi, début de soirée. Donc à ce moment-là, le parent, à ce moment-là, vous le prenez à l'avance, vous essayez de le balader, vous essayez de le calmer, comme ça, il va crier moins. Dernière diapo pour vous dire qu'un bébé inconfortable s'est casse les pieds à tout le monde, donc il faut probablement éviter, déjà, il faut éliminer un problème organique, une fois qu'on a un enfant qui a un examen normal, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la relation mère-enfant est correcte, c'est-à-dire que vous avez une mère qui vous semble bien détruire, avec une relation qui est assez continuellement entre les deux, ou, voilà, sinon, si c'est pas ça, il faut éventuellement diriger les parents plus facilement vers le psychologue ou quelqu'un qui peut les aider. Deuxièmement, si on a éliminé nos organiques, si on a éliminé un problème relationnel entre les parents et leurs enfants, on peut discuter des modifications diététiques, je vous ai dit que l'utilisation de certaines formules hydrolysées peut considérablement améliorer et éventuellement les probiotiques qui réagissent également et ce sont des méga-analyses qui montrent que ça marche. Je vous remercie. Merci. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'études, la même chose pour le fait que celui qui l'utilisait de manière médicale, c'est le plus long, il est commercialisé sur le moment de calmesine en France, et il y a le pourcentage, et ainsi de suite, et on sait qu'il y a des essais qui n'ont pas dit que ça marche, mais il n'y a pas de mémoire de mémoire, à dire 20, je ne sais pas, je n'ai pas la moindre idée, du tout, tout le monde n'est pas toujours dans les parages, parce qu'il a une idée. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a raté que ça marche. Ça ne marche pas. Ce sont des commentaires, mais je voulais juste demander, c'est-à-dire mentalement, on a vu qu'en fait que l'avance est importante pour la mise en place du premier moment, puisque c'est le premier moment, est-ce qu'on ne devait pas agir sur le premier moment avant ça ? C'est une excellente question, et c'est une excellente remarque, effectivement, si on arrive déjà à éliminer les antibiotiques que l'utilise parfois de manière non justifiée, je n'ai pas l'enceinte, et si on arrive effectivement à commencer, il y a des études qui ont été faites sur l'utilisation des probiotiques chez les mêles, et je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas regardé s'il y a des RCT là-dessus pour vous donner les résultats, parce que j'ai vu passer ça, en regardant, j'ai vu ça, mais je n'ai pas vu de RCT de l'étude randomisée. Merci, et je vais m'en mettre à l'expérience, et j'avère bien. Le massage de l'ombre du vent, là, on va en contre le vent, le vent, le vent, il n'y a pas après bien. Abdomen contre abdomen. Abdomen contre abdomen. C'est le point bon, hein, c'est le point bon, c'est le point bon, c'est le point bon, c'est le point très, c'est le point bon. Merci.